L'ensourcellement coule de nos sangs Comme une serre qui s'élève à plein temps Une rivière obscure et fière Qui monte aussi mais s'enracine dans nos cœurs Espoir et peur Salut messieurs, mesdames, personne non binaire Aujourd'hui je te fais une nouvelle démo d'un jeu de reliveau Là on va jouer à l'ensourcellement L'ensourcellement c'est un jeu qui est composé de plein de petits decks De cartes questions, des decks thématiques Il y en a une quinzaine environ de decks différents Et c'est fait pour construire ton personnage Comme d'hab On peut y jouer en solo, en multi, avec 100MJ Là on va le faire en solo J'ai commencé par tirer un personnage avec nervure Je voulais un portrait Parce que c'est plus visuel pour la caméra Donc tu vois j'ai cette A priori je dirais cette femme Qui est en armure code de maille Donc elle est pas là pour rigoler Et là soit quelqu'un à combattre Soit quelqu'un à protéger On va éclaircir un peu ça Puisque d'abord je vais lui tirer une quête Hop Allez c'est parti Ok Bon Content warning Religion On va se tomber parce qu'elle a un petit côté Jeanne d'Arc La nana Dans quelles circonstances avez-vous découvert que le Messie était de retour quelque part dans la forêt ? Pourquoi voulez-vous tant le retrouver ? Ben Parce que J'entends ses voix Tout simplement Et du coup il m'a dit lui-même Je suis dans la forêt Viens me chercher Et tout Pourquoi je veux tant le retrouver ? Et bien parce que Je veux Je veux booter Les orlas Hors de la forêt Donc les orlas Qui sont ces fameux démons Qui hantent mille veaux Et je Je suis inspiré en fait Par le Messie Pour Voilà Pour essayer de De mener à bien cette croisade Et donc Je suis parti Avec ma côte de ma Mon épée Je sais pas si ça se porte comme ça Mais c'est pas grave Et puis Go go Dans la forêt Et bien pour essayer de trouver le Messie Pour qu'il me donne de la force et tout Combattre les orlas J'aime bien avoir une question existentielle Ça complète bien Une création de personnage Hop Bon Je vais l'appeler Jeanne Ok On va faire simple Qu'est-ce qui pourrait faire votre bonheur ? Et bien je sais pas Parce que moi tu vois Je pense que je suis à fond dans ma croisade Si tu veux Contre les orlas Je pense que c'est ça qui ferait mon bonheur Mais en fait Je l'ignore Mais c'est pas ça en fait Ce qui ferait mon bonheur C'est que Ce serait que quelqu'un s'intéresse à moi Pour qui je suis Je ne suis pas pour cette espèce de stature De conquérante Que je me donne Donc Voilà S'il y avait quelqu'un qui m'aimait vraiment Et que je m'en rende compte C'est ça le truc Je suis un peu bloqué Et bien C'est ça qui me rendrait heureuse Ça tombe bien Parce que je Je voulais me faire un lien Il y a un deck Il y a un deck de liens Donc je voulais faire un lien avec un PNJ Donc je lui tiens un lien Hop Peut-être que ce sera C'est personne qui Qui est secrètement amoureuse de moi Et que je ne vois pas pour le moment Qui se méfie de vous ? Et pourquoi cela vous attriste ? Qui se méfie de moi ? Je vais tirer un portrait Je prends lui On va l'appeler brûlé en fait Parce qu'a priori Il a eu le visage Voilà Trigger running Brûlure quoi Il a eu Possiblement le visage brûlé Dans 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 un incendie C'est un peu Les causes sont un peu de trou Mais il y avait des orlas Qui étaient impliqués Et je l'ai plus ou moins Sauvé De la grille des orlas Et Et du coup Depuis il me suit C'est un peu mon aide de camp Mon compagnon Mon confident Mais il se méfie de Il se méfie de moi Parce qu'il pense que je suis Je ne suis pas pour rien Dans l'incendie en fait Qui lui a coûté son Son beau visage Pourquoi ça m'a triste ? Bah ça m'a triste Parce que je me suis attaché A ce petit bonhomme A cette personne-là Abolé Et du coup Je vois bien quand même Qu'il y a une distance Qui se creuse de plus en plus Entre nous Ça m'a triste Voilà C'est pas mal Bon on n'avance pas trop Dans l'histoire C'est quand même plutôt Un jeu de création de personnages On va quand même Rester dans le format habituel Des 10-12 minutes Allez un petit Bon classiquement Je tire aussi un équipement Ah Cet arme que vous portez Parce que j'ai dit Que j'avais une épée La tenez-vous d'une personne proche Ou d'un ennemi Qui est devenu son ancien propriétaire ? Et bien en fait Non C'est d'un ennemi C'est à dire Il y a un or là en fait Qui m'a attaqué avec cette épée Et j'ai réussi dans la lutte Si tu veux Inspiré peut-être par le messie J'ai réussi à A m'emparer de son épée Et de la retourner contre lui quoi Et depuis Dans ma tête c'est vraiment Une épée estueuse dehors là Et que devenu son ancien propriétaire ? A priori il est mort Mais J'ai pas forcément bien fait Les rites funéraires Tout ça c'était un peu Un peu stressé Un peu pressé Donc j'ai pas fait des rites funéraires Il n'est pas impossible Qu'il revienne En tant que mort-vivant Ok c'est pas mal On avance Allez on va se balader Un petit peu en forêt J'ai à la recherche du messie Je vais tirer une carte environnement C'est pas la carte greenpeace Forcément c'est juste Qu'est-ce qui m'entoure quoi Qu'est-ce qui vous émerveille Dans la nature autour de vous ? Et bien tu vois Cette nature elle est calme Paisible Je me sens profondément Enraciné Je sens que la nature Si tu veux Est produite par Dieu Aimée de Dieu Oui c'est vrai Mon personnage religieux Et donc ça Ça me fascine De voir l'oeuvre L'oeuvre du créateur Dans cette forêt primale Même si je sens Que le mal est à l'oeuvre Dans la présence des orlas Je sens leur présence proche Ce serait pas mal D'en faire intervenir rapidement Je dirais Allez m'avant Un petit comportement Voir un petit peu Par exemple Comment ça se passe Notre petite équipée Jusqu'où irez-vous Pour garantir votre survie ? Je pense que Jeanne Elle est pas C'est une risque de tout quoi Certes elle est en armure Elle est prudente quand même Elle va Elle va au Toi Comme elle est persuadée D'avoir la parole divine Qui la guide Elle va au corps à corps Sans se poser de questions Et tout Donc Non elle est pas 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 Elle sacrifiera personne Pour survivre quoi C'est pas du tout son genre Ok Bon voilà Ça c'est pas vraiment Une péripétie Du coup ça va amener Quelque chose pour plus tard Alors J'aimerais bien une rencontre Avec un orla Ouh Il y a un rêve Intimité Ah il y a plein de choses Il y a plein plein de choses Allez très rapidement Rêve intimité Après on finira avec une rencontre Avec orla promis Intimité Un petit peu d'intimité Sur le feu de camp Avec ce cher Brûlé Quel sera votre dernier mot C'est son dernier mot Du coup avant de dormir Je pense Ça a été très tendu avec Brûlé Autour du bivouac Il m'a à peine adressé la parole Et tu sens qu'il a de plus en plus Il méfie moi Il a peur de moi Il y a eu des altercations Avec des brigands Il a vu que j'étais une casse-coup Et vraiment Il se sent de moins en moins Sous sécurité avec moi Et en même temps Il dit à moi Parce que je lui ai sauvé la vie Donc il ne veut pas partir Ils sont maintenant enfoncés dans la porêt Donc il irait à l'aventure Mais il m'a boudé de ouf Surtout bivouac Et mon dernier mot Bah c'est juste Bonne nuit Il s'endort Je monte la garde Parce que voilà Je suis comme ça quoi Paladine Jusqu'au bout Mais je vais quand même m'endormir un petit peu Et je vais faire un rêve Parce qu'il y a des decks de rêve Moi j'aime trop les rêves Donc je suis obligé d'en faire un quoi Dans notre rêve se trouve un passage Dans la forêt des rêves Siège de l'inconscient collectif de l'humanité Osez-vous l'emprunter ? Bah bien si Mais j'ai peur de rien J'y vais quoi Et là genre dans la forêt Inconscient collectif de l'humanité C'est un pandémonium Tu vois genre Jérôme Bosch quoi Qui a plein de créatures trop chelou dans la forêt Qui font des trucs trop chelou Que genre Oh je vais te démonétiser Si je t'ai des égris Oui c'est vrai je suis pas monétisé Mais c'est pas grave Tu vois l'idée quoi Et là je commence à flipper Je me dis Ouah c'est ça en fait L'âme de l'humanité quoi Grouillant Avec toute créature videuse Il y a des horlas partout tu vois Bon bah je commence Pas à trancher tu vois Oh toi Toi t'as 2-3 jambes de trop Toi t'as 2-3 moins de trop Toi t'as beaucoup trop d'yeux Allez Oh vous Vous commettez un acte de bide Et voilà Là je rentre un petit peu en rage sainte quoi Et Et puis du coup Rencoute avec un horla Le horla ultime on va tirer une hantise Ça paraît pas mal Vous découvrez un papier décrivant tous les détails de votre mort et de vos funérailles Qui pourrait l'avoir écrit ? Bah c'est brûlé en fait qu'il a écrit Parce qu'en fait brûlé est un horla tu vois Et je le trouve dans la forêt des rêves Il révèle son visage qui n'est pas en fait brûlé C'est un visage d'écorce Mais en fait s'il a pas d'yeux ni de bouche Ni de nez à la place il y a des autres Pour une supérance genre un visage comme ça quoi Et voilà Voilà c'est ça son visage Et euh Ouah je suis là Ouah Et il fait Tu vois c'est trop tard J'ai perdu ta guerre sainte Regarde ce qui est devenu l'arme de l'humanité Et euh Et si tu veux il a déjà écrit Il a déjà ma tombe avec mon épitaphe Si je gîte une inconsciente Enfin quelque chose un truc un peu comme ça Un art quoi Et il y a des escaliers comme ça qui descendent dans ma tombe au milieu des feuilles mortes Et moi j'ai compris que j'ai perdu la bataille quoi Voilà Et du coup Je descends Je crois que mon personnage meurt très souvent Mais bon euh C'est la façon la plus délégante de finir un one shot Allez ciao des bisous